Mathieu, je travaille chez F5 depuis 12 ans et j'ai le plaisir de vous présenter un peu les nouveautés sur la partie API et pourquoi c'est important de protéger ces API. C'est un peu dans l'air du temps donc avant de rentrer dans le concret, juste pour qu'on soit tous alignés, pourquoi c'est important c'est qu'aujourd'hui une application qu'elle soit mobile ou qu'elle est un navigateur web, il faut savoir que dans cette page ce n'est que des appels API. Donc on va sur Twitter, Facebook, Amazon, peu importe. Tout ce qui se trouve sur le contenu de la page c'est un appel API. Ma photo, mon avatar, les horaires des trains, c'est un appel API. Donc pour afficher une page je vais avoir une centaine parfois des milliers d'appels API. Et ce qu'on voit c'est que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Les API se trouvent dans différentes locations. Encore, c'est fini l'application qui tourne tout seul dans un data center au sous-sol à Suren, là où on se trouve. Aujourd'hui on va retrouver des API qui vont être dans le data center. La partie plutôt authentification, j'ai de la donnée personnelle sur Mathieu, c'est important que je le mette dans mon data center. Je contrôle le physique, mais aussi l'accès. Mais par contre, on va retrouver des choses dans des CDN, des choses dans l'Edge. L'Edge, c'est quand on est au plus proche de l'utilisateur. Par exemple, une borne de recherche Tesla, il y a une application qui tourne. Ça, ça s'appelle de l'Edge. Et ensuite dans le cloud public chez Azure, chez Amazon, chez Google, voilà. Donc on va retrouver des choses un peu partout. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet là aujourd'hui ? C'est parce que malheureusement toutes les failles, toutes les breaches, en anglais, qu'on voit arriver, elles sont sur les API à cause d'une défaillance dans le cycle de développement. Et on va avoir cette fameuse loop infinie, le cycle de développement de l'API. Donc là, il y en a quelques-unes. Vous voyez les Dropbox, les T-Mobile, les Endesk. Par contre, celle-là, elle est assez impressionnante. Il y a eu une petite erreur de contrôle sur l'accès à une API chez T-Mobile et ils ont désactivé 100 000 comptes. Juste en faisant un delete. Un delete sur un endpoint API. 96 000 comptes supprimés en un coup. Juste une petite erreur. Donc, comment on va protéger une API ? Et bien, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est même plus facile que ce qu'on avait l'habitude de faire sur les 20 dernières années. Pour les simples et bonnes raisons, c'est que le développeur, il utilise un Postman, un Mulsoft, il va utiliser un outil de développement. Son outil de développement, il va lui sortir un fichier magique qu'on appelle l'OpenAPI ou le Swagger. Le Swagger, c'est son ancêtre. Le nouveau, c'est OpenAPI. C'est un fichier qui définit toute l'API. Donc, j'ai un slash mon compte, slash maps et slash le conducteur, si je vais chez Uber, par exemple. Et il y a deux façons de protéger son API. La version plutôt old school que vous retrouvez chez F5 et chez nos confrères, où on appelle ça de la protection. C'est très statique. Je veux aller sur le slash animals et le slash locations. J'ai différentes méthodes. Tu peux y aller. Le slash color, il n'existe pas. Je te bloque. Donc, ça se trouve, le slash color, il existe. Il est légitime. Il a été poussé par les équipes de dev. Mais les C-Cops, je ne vais pas dire que ce n'est pas en retard, mais ils ont leur process qui fait que peut-être que ce slash color, il se trouve dans ServiceNow. Il y a un ticket ouvert, mais ils ne l'ont pas encore lu. C'est pour ça qu'on a vu arriver dans les années 2023, 2022-2023, un terme appelé API validation. API validation, ça fait la même chose. Slash animals, je te laisse passer. Tu fais partie du swagger, de l'open API. Slash location, je te laisse passer. Tu en fais partie. Mais on voit que j'ai un niveau en plus. La validation va en plus valider le contenu de l'appel. Donc, on va vérifier que dans le slash animals, pourquoi vous voyez à location animals ? Parce que c'est une application de démo que j'utilise d'habitude, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, qui affiche une phrase avec le joli chat de la vallée verte. Donc, on voit qu'il y a un animal, une localisation, une couleur. On va aller voir la requête et la réponse. Un animal, il n'y a pas de chiffres. Le chat, c'est un chat, c'est que des lettres. Il va vérifier que c'est bien ça. Une localisation, si c'est des coordonnées GPS, c'est que des chiffres. Ça sert à ça, la validation. On va vérifier que le contenu qui est envoyé et qui est reçu correspond à ce que le développeur a mis dans son open API. Mais il me reste quelque chose. Lui, il s'était fait bloquer tout à l'heure. Alors que c'était un vrai API. C'était la nouvelle appli poussée sur l'App Store et pour la nouvelle fonctionnalité de l'application, il s'est fait bloquer. On va mettre en place ce qu'on appelle de l'API discovery. C'est ce qui est attendu aujourd'hui dans un cycle de vie d'une API. C'est-à-dire que celui slash color, quand il va être poussé par les équipes de dev, donc Kubernetes, peu importe, et que l'App Store est mis à jour avec la nouvelle appli, l'appli va essayer d'aller sur le slash colors ou le nouveau slash driver. On va voir que les SecOps, je vais vous faire une démo dans deux minutes, ils vont avoir devant eux une image en disant, attention, le colors, il semble être légitime, mais moi, je ne le connais pas. Donc comment ça se passe concrètement dans la vraie vie ? Je vous ferai un exemple d'un client qui me dit, voilà Mathieu, on est J1, on démarre un nouveau projet, les développeurs ont développé l'appli, les SecOps, ils sont au courant depuis des semaines, que lundi matin à 9h du mat', on envoie l'appli. Donc tout le monde est aligné. Ce que j'ai mis dans mon appli, mon Kubernetes, peu importe, est aligné avec la version que j'ai donnée au SecOps. Jusque là, tout va bien. J'ai 10 endpoints API, 100 endpoints API, tout va bien. On connaît tous les DevOps, les DevOps, ils sont rapides, et ils poussent la V2 parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre. C'est une super feature. Et on se retrouve avec ce qu'on appelle un drift. Un drift, c'est une différence entre ce qui est exposé sur l'Internet et ce qui est protégé. Dans le temps, on l'aurait bloqué. On aurait bloqué le business. On aurait eu beaucoup de plaintes de la part du business. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un mécanisme qui se met en place, qui est l'API Discovery, qui va dire, Mathieu, des SecOps, pour ton info, moi, je vois ça, et toi, tu m'as dit que c'était ça. Je te propose d'auto-approuver cette différence pour que toi, en tant que SecOps, tu sois aligné avec ce que le business attend de ta part. Et à ce moment-là, moi, j'approuve ou pas ce drift. Je peux l'approuver tout de suite. Je peux ouvrir un ticket ServiceNow et dire, les gars du DevOps, vous êtes au courant de ce drift ? Ah oui, Mathieu, désolé, on a ouvert un ticket, mais je pense qu'il est dans la queue de ton ServiceNow. Je l'approuve et à ce moment-là, je suis aligné. Donc je réduis ce temps de latence entre le moment où on sort une nouvelle version et le moment où je la protège. Et malheureusement, c'est une loupe infinie. V2, V3, V4, V5. Vous le voyez sur votre iPhone, les applications sont mises à jour quasiment toutes les semaines. Application mise à jour signifie nouvelle API. Alors à quoi ça ressemble ? Quelle est la solution chez F5 ? Chez F5, la solution, elle s'appelle F5 Distributed Cloud. Ce que vous voyez là, c'est du SaaS. Donc c'est une console que vous avez sur Internet. Je vous ai mis un petit screenshot, mais dans une minute, je vais vous faire la démo. Et le but, c'est de fournir de la visibilité au SecOps. Donc je vois mon API. Vous voyez, c'est un arbre, une API, avec les différentes branches. Quand j'ai du rouge, c'est que je ne connais pas. Quand j'ai du bleu foncé, c'est que je connais. J'appuie, j'accepte, je refuse, je bloque. J'ai plein de possibilités. Et il y a une question qu'on me pose souvent et qu'on a vu sur le stand. C'est Mathieu, je n'ai pas besoin de toi, j'ai un WAF. Mathieu, je n'ai pas besoin de toi, j'ai une gateway. Une API gateway. Ce n'est pas faux. Le WAF est nécessaire, la gateway est nécessaire, mais ça ne suffit pas aujourd'hui en 2023. Le WAF, son job, on le voit bien, le WAF, c'est plutôt du mode patching. Je vais protéger les vulnérabilités que l'environnement de l'API va exposer. J'ai une faille, j'ai une CVE. Là, je vais protéger avec mon WAF. La gateway, ce n'est pas trop son job. La gateway, le but, c'est de router le trafic au bon endroit, autoriser la bonne personne, faire un peu de rate limiting pour protéger l'appli. Donc, chacun a son job, mais eux seuls, et même ensemble, ne suffisent pas pour faire de l'API security. C'est important d'avoir au-dessus quelque chose qui va permettre justement de comprendre comment l'appli est consommé. Je vais juste passer sur une démo qui dure trois minutes. Vous allez voir un peu à quoi ressemble l'interface. Ça, c'est l'interface dans laquelle j'ai une appli. On peut imaginer une application d'un taxi ou peu importe. Là, on voit bien que je suis sur une application qui s'appelle App World. J'ai plein de métriques. Ça, c'est des métriques de sécurité au niveau global. Après, je peux zoomer juste à la partie API pour savoir est-ce que toutes mes APIs sont connues et est-ce que j'en ai découvertes qui sont inconnues, comme celle-ci. D'accord ? Celle-ci, la Verify, elle est inconnue. Elle n'est pas dans l'inventaire. Elle n'est pas dans le fameux fichier OpenAPI. On essaie de donner le plus de visibilité possible. La difficulté pour un Secop, c'est quoi ? C'est de savoir sur quoi travailler, à quel moment. Si on lui donne trop d'infos, il ne sait pas quoi faire. Si on ne donne pas assez, il ne sait pas où aller. Donc là, on va lui donner le plus d'infos possible afin de pouvoir prendre la bonne décision. Donc, il sait exactement ce qui est connu et ce qui est inconnu. Donc, il ne va pas se concentrer là-dessus. Il va se concentrer sur ce qui est en rouge. Il clique dessus. Il y a une petite fenêtre qui apparaît pour lui donner un peu d'infos dessus. D'accord ? Donc là, si vous ne voyez pas, je vous lis, c'est marqué Discovered. C'est qu'est-ce que la plateforme a vu. Donc, on ne s'intéresse pas à ce qui a été fourni par les développeurs. On s'intéresse à ce que la plateforme voit passer. J'ai des utilisateurs du monde entier ou de la France qui consomment l'application. Et par contre, je vois des choses que moi, personnellement, on ne m'a jamais dit. Et ils nous l'informent. D'accord ? Donc là, je peux commencer à prendre une décision. Et ensuite, j'ai une autre vue, un peu plus détaillée, dans laquelle je retrouve exactement la même chose. Sur la gauche, je vais voir mes API. Sauf que là, je commence à avoir des informations assez intéressantes. D'ailleurs, tout ça, il y a de l'AI. On est obligé d'avoir de l'AI ou du machine learning pour faire de l'API sécurité. Sinon, c'est trop statique. On ne peut prendre aucune décision. Donc, si je prends, par exemple, un endpoint, vous avez vu, il y avait un score 90. 90, c'est un mauvais score. 0, c'est un très bon score. Il me dit, il faut que tu regardes parce qu'il se passe des choses sur cette API. Même si je la connais, il se passe des choses anormales sur cette API. Et c'est ce qu'on va voir ici. Je vais me balader dans les différents menus. Et je vais pouvoir voir ce qui se passe. Et donc là, je laisse passer la partie découverte. Découverte, je vous l'ai déjà parlé. Mais dans une seconde, il va arriver dans la partie posture. Posture, c'est la partie machine learning et IA de la plateforme qui me dit, regarde Mathieu, ton API, OK, elle est dans l'inventaire, elle est découverte. Mais par contre, je vois que les tokens qui arrivent pour s'authentifier, ils n'ont pas de date d'expiration. Je vois aussi qu'apparemment, l'émetteur, ce n'est pas celui que tu m'as dit. Donc voilà. Donc là, on est plus dans ce qu'on appelle de la posture de l'appel. Ensuite, on peut rentrer dans les détails. Je clique sur une information et là, on va rentrer vraiment dans le détail pour avoir le détail d'un appel, d'un appel API, si on souhaite faire un peu de forensic, qui est ce qui s'est passé. OK ? Ce qui se passe, c'est que si vous avez bien compris, je vous ai dit, il y a tout un cycle de vie. Jusqu'à maintenant, je ne vous parle que de protection d'une API qui est sur Internet. Je me trouve donc à droite. Je me trouve sur le côté droit, sur la partie opérationnelle. Sauf que l'API, comme c'est quelque chose d'assez moderne, on va avoir un souci, c'est que les développeurs, eux, ils vont rajouter des nouvelles versions. Très souvent. Et si on n'est pas dans ce côté gauche, ça veut dire que je vais rajouter dans la production des APIs que je n'ai pas vues, que je n'ai pas vérifiées, qui ont peut-être des vulnérabilités. Et donc, le business d'F5, depuis ces 20 dernières années, c'était d'être à droite. On est leader sur la protection des applications, des APIs en production, dans les data centers, dans les clubs publics. Donc, on fait de la découverte du trafic et on fait de la protection en temps réel. Ce que fait n'importe quel acteur de la cybersécurité. Mais il nous manquait cette partie-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un mois, on a acquis une société qui s'appelle WIB. Et le job de WIB, c'est de travailler sur la partie gauche de la loupe infinie du DevOps. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, cette partie-là, c'est notre métier depuis 20 ans. Et on se rend compte que les failles, les brèches, elles arrivent lors du code. Donc, je code. Je peux être un super développeur. On fait tous du copy, stack overflow, etc. Donc, je vais commencer à injecter sûrement un peu de failles. Ensuite, dans ma conception, je suis un peu feignant. Je ne vais pas faire tous mes contrôles. Par contre, ça a l'air super cool. Ah, c'est trop bien l'appli de test. Vas-y, on l'envoie sur l'App Store. Et c'est en production. Il me faut donc quelqu'un sur la gauche pour faire ces contrôles-là. D'accord ? Et ça, c'est le job de WIB. Donc, en quelques mots, je vais préparer un slide qui explique le job de chacun. À droite, l'Historique d'F5. Protection OS top 10, c'est la catégorisation des API. De la protection des DOS. De la protection contre les bots. La validation. Vous vous rappelez la validation ? Je vous l'ai expliqué. On valide la requête, la réponse, et si le contenu est correct. Ça, c'est de la prod. Et WIB, sur la gauche, il va nous apporter quoi ? WIB, premièrement, il va scanner le code source. Donc, on va se connecter à un repo, GitLab, GitHub. On va regarder si le code, il est cohérent déjà. Par exemple, si je vois qu'il y a un call API qui n'a pas d'authentification, j'ai déjà remonté un petit warning. C'est bizarre. Tout est cool, ils ont de l'authentification avec de l'OIDC, un token, et celui-là, il n'en a pas. Il va me le remonter. Ensuite, il va faire du scan de vulnérabilité. Pour ça, on a acheté une deuxième société il y a trois semaines. Un scanner de vulné, vous en connaissez plein sur le marché. Nous, on a acheté AAC. Donc, scanner de vulnérabilité qui va scanner l'API, tenter d'infiltrer l'API pour voir si on peut exfiltrer de l'information. Ensuite, on va tester et valider l'API en pré-production. Donc, avant que ce soit sur Internet, et ça, c'est très important. Quand on lit le code, on comprend comment il fonctionne. Est-ce que je peux faire, est-ce que je peux valider mon panier Amazon avant d'y mettre un produit ? Non. Est-ce que je peux valider mon panier Amazon avant de faire mon authentification ? Non. Donc, ça, c'est l'abus d'utilisation d'API. Donc là, on va s'assurer que l'usage est correct au sein du code. On finit par deux choses. Le crawling, le crawling, c'est je vais aller au pif scanner les applications. J'y vais vraiment au pif. J'essaie d'aller par là, je regarde un peu les logs. J'imagine des APIs qui ne seraient pas dans le code source, mais qui seraient toujours là. Un développeur qui va créer un slash test pour tester un truc et il est toujours là. C'est ça, le crawling. Et je finis, bien sûr, avec des rapports du ticketing, service no, Slack, Teams et de la notification. En 15 minutes, vous avez vu comment on protège depuis des années la partie run. Ça s'appelle le runtime, à droite sur la loupe, la protection sur Internet. Et à gauche, vous avez vu comment F5, maintenant, grâce à l'acquisition de deux sociétés, va pouvoir protéger l'ensemble du cycle de vie à partir du moment où le développeur a cliqué commit dans son Visual Studio Code. Il a fait commit, c'est poussé dans le GitHub. Comment est-ce qu'F5 va pouvoir s'assurer que les APIs sont corrects avant de les mettre en prod ? ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada